Place à la cuisine sur Sensation Alpe, vous ne savez pas quoi manger ce soir, et bien nous vous proposons aujourd'hui avec notre partenaire Marc Savoie, un plat d'origine italienne, revisité à la sauce savoyard, d'une bruschetta de reblochon, à vous Louis Comiti. Eh ouais, la bruschetta de reblochon de Savoie, il faut le préciser. Alors pour 4 personnes, on va faire ça à peu près, il faudra 20 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson. 5 toutes petites minutes de cuisson, alors ça c'est rapide à faire. Et en termes d'ingrédients, qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors il faudra évidemment 80 grammes de reblochon de Savoie, 20 grammes de viande séchée, 4 tranches de pain grillé, un citron confit, une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques brindilles de thym. Et alors la cuisson derrière, parce que ça se fait cuire quand même la bruschetta ? Déjà il faut la préparer quand même, vous allez toaster le pain, couper la viande séchée en fines lamelles, mixer le citron confit avec de l'huile d'olive, puis tartiner les toasts, ajouter une tranche de reblochon et parsemer de la fameuse fleur de thym. Et on sert ça quand même assez chaud, parce que le reblochon... Il faut l'enfourner à 240 degrés pendant 5 minutes. On sort les tartines et vous ajoutez ensuite la viande séchée qu'il ne faut surtout pas faire cuire, sécher, râper, servez immédiatement et emballez c'est pesé. Et manger chaud ! Merci Louis ! On en a l'eau à la bouche, j'ai très faim. Vous pouvez bien sûr retrouver nos recettes en podcast audio, vidéo sur sensationalpe.fr ou sur le site de notre partenaire le 3w.marc-savoie.fr. Tout de suite, retour de la musique sur sensationalpe96.4.